Bienvenue à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour une exposition sur l'architecture contemporaine. Nous proposons un voyage à travers la création contemporaine dans ce que nous avons appelé un paysage de l'excellence. Alors pourquoi le paysage de l'excellence ? Et bien parce qu'il est réuni trois figures françaises, trois figures très importantes qui, depuis les années 90, ont justement occupé une place particulière sur la scène française et internationale. Et ces architectes qui, dans le quotidien des commandes, qu'il s'agisse de musées, de logements, de casernes de pompiers ou de cimetières, ont montré à quel point l'excellence française pouvait s'exprimer dans des programmes très différents. Donc cette exposition, elle propose un parcours en trois séquences. C'est une trilogie, on pourrait dire, assez magnifique de l'architecture dans ce qu'elle a de très bon, parce qu'elle propose au public à s'intéresser à l'architecture sans avoir forcément les commentaires, c'est-à-dire de se laisser prendre. Donc chaque architecte, chaque équipe a travaillé avec un commissaire, donc trois séquences particulières, trois sections, on pourrait dire. Trois séquences, c'est mieux, parce qu'on va dire que c'est plus proche du cinéma, vous allez voir. La première, elle est sur les fictions, la fiction de Frédéric Borrell. Frédéric Borrell a commencé son parcours en travaillant sur la question du logement à Paris. C'est comme ça qu'on l'a connu, c'est comme ça qu'il s'est exprimé à travers, justement, des scénarios urbains assez extraordinaires. Donc quand on dit fiction, on voit bien ici que dans cet univers de maquettes, il y a les fictions rêvées, ces objets très sculpturaux, et puis aussi dans les fictions, les fictions réalisées. Et c'est ça, la valeur d'un scénario, c'est exactement ça, c'est que ça, c'est un scénario habité, c'est du logement social dans le nord de la France. Voilà comment s'est composée cette exposition. Donc l'univers de Frédéric Borrell, il est celui du dessin, de la maquette, parce que c'est son mode d'expression. Vous verrez que tous les architectes ne sont pas forcément dans ce mode d'expression. En tout cas, ça, c'est le sien. Donc il imagine comme ça des sculptures habitées, qui pourraient nous renvoyer à des figures qu'on a déjà vues dans l'art contemporain, voire dans la bande dessinée. Et puis, quand il s'affronte à des réalités, comme celui d'installer une école d'architecture au bord de la Seine, sur un ancien site industriel, où la ville de Paris voulait absolument conserver une trace de l'héritage industriel, eh bien, il va composer ce scénario, encore une fois, de la conservation et la transformation, et d'une sorte de plateau dans lequel, dans cette diversité spatiale, il va intégrer toutes les fonctions de l'école. Alors, c'est quelqu'un qui s'est toujours affronté à des situations, je le disais, à Paris, avec des parcellaires très étroits, par exemple, il y a 23 mètres, l'épaisseur du terrain, c'est 23 mètres, et puis, il va proposer, justement, ce sont des logements sociaux pour des postiers, rue Oberkampf, et il va proposer au public, eh bien, de proposer, au public de la rue, de proposer absolument une vue sur l'intérieur de l'îlot, sachant que les gens ne pourront pas aller dans le jardin, mais ils en auront la jouissance visuelle. L'exposition, donc, varie avec des éléments de maquette. Ici, on voit plusieurs scénarios, comme ce petit immeuble, et il y a à peine une dizaine de logements, au coin de deux rues dans le 19e arrondissement, donc là, on voit bien à quel point cet architecte travaille, en effet, sur la fragmentation, sur les cadrages. Il avait fait une proposition pour l'église russe, au Quai Branly, absolument exceptionnelle, qui n'a pas été retenue, mais ça, ça fait partie du jeu des concours des architectes. Ici, c'est une proposition de logement, une proposition réalisée dans des quartiers très difficiles de la banlieue de Rouen. Donc là, on voit bien comment, de la petite maquette à la grande maquette, le public peut comprendre comment cet architecte a imaginé les espaces. Ici, là encore, dans la diversité de la commande, et là, on voit bien comment il articule les volumes. Sur le canal, à Paris, c'est une maternelle. Il y a des éléments sculpturaux, là aussi, il a isolé, c'est le principe, justement, de ses fictions, mais fictions réalisées, ce sont des logements qui ont été réalisés à côté de Rouen, au Grand-Quevillis. Donc, les logements existent, et dans la scénographie, justement, l'idée, c'est de pousser le côté sculptural, le côté puissance et réflexion sur la forme. Donc, on invite le public, vous voyez même, là, je m'arrête juste sur cet exemple, là, voilà un centre de secours, qui a été imaginé en Bourgogne, et finalement, qui va être réalisé ailleurs. Ce ne sera pas tout à fait le même projet, mais le même esprit. On voit bien que, toujours, c'est cette question de la fragmentation, de la richesse sculpturale, et donc, l'espace qui a été conçu par l'architecte, avec Richard Scoffier, qui est le commissaire, nous amène à voir l'architecture autrement. Alors, deuxième séquence, on arrive chez Marc Barani, tout autre architecte, qui, lui, ne s'exprime pas en maquette. Il n'en fabrique pas, sauf quand on lui demande, dans un concours, par obligation, de produire une maquette. Lui, il préfère poser les mots. Donc, le commissaire de Colin Lemoyne a trouvé ce titre, tenir lieu, et en disant ça, on voit bien à quel point il va toujours être dans le lieu. Et être dans le lieu, ça veut dire vraiment développer une attitude particulière, une attitude, je veux dire, attitude ne veut pas dire posture, au contraire, c'est une attitude, c'est-à-dire vraiment un souci pour le contexte. Alors, déjà, pour lui, il y a des mots clés. Alors, on voit langue, intensité, oxymore. Oxymore, pour lui, ce sont toujours des définitions à lui, préférer aux forces conjointes, les forces contraires, écarter les formes tenues pour dites. Le sacré, la relation, l'épiphanie, l'épaisseur, le lieu, le palimpseste. Le palimpseste, ça, ça raconte, on pourrait dire, toute l'histoire de l'architecture, tout est trame, tout est strata, toute architecture est aux prises avec le monde et une reprise du monde. Donc, du Népal à Nice. Du Népal, parce qu'avant d'être architecte, il est allé faire un peu d'anthropologie sur les pentes de l'Himalaya, chez les New Wars. Et puis à Nice, là où il a réalisé l'un de ses projets les plus importants, la gare de Travouin, dont on va parler plus tard. Cicatrices, radicalité, voilà les mots. Le deuxième espace, il propose, là aussi, une expérience intéressante. Il demande au public de prendre un casque. Voilà, tout le monde a des casques pour écouter son iPhone. Et il va proposer une lecture du plan. On sait très bien que les gens ne sont pas habitués, sauf s'ils sont architectes, à la lecture du plan, mais de comprendre l'espace rien que par le son. Donc, si on se concentre un peu et qu'on entend, on a une lecture contextualisée, une lecture, on peut dire, spatiale, grâce à ces écouteurs. Ça, c'est donc la deuxième séquence. Et la troisième, la troisième, elle est par le film, avec une méthode très immersive. Alors là, il y a un système qui permet au public de savoir exactement, là, il dit, tiens, je vais voir Beyrouth, c'est maintenant. Alors, vite, vite, on va aller à Beyrouth. Je vous propose de venir au centre. Voilà. Et là, dans ce dispositif de scénographie, encore une fois, très immersive, on a une vue à 360 degrés, voilà, avec plusieurs écrans. Ça, c'est le travail de Christian Barani. Christian Barani est un artiste vidéaste. Il se trouve que c'est aussi le frère de Marc Barani, mais c'est surtout cet artiste fantastique qui a fait des travaux sur la ville, dans tout autre contexte, qui, là, révèle le contexte de Beyrouth et pourquoi il n'est pas là pour raconter Beyrouth. Il est là pour raconter un projet de Marc Barani, son frère, qui a construit la tombe de Rafi Kareri au milieu de la ville. Donc, les films s'enchaînent et à chaque fois, dans chacune des séquences, l'architecte, donc, donne des commentaires, explique, il répond à une interview que j'ai réalisée où ils parlaient souvent pendant deux heures. Rassurez-vous, le public n'en a que 20 minutes. On leur a fait des extraits, mais qui permettent de comprendre qu'est-ce que ces architectes ont dans la tête. Alors, vous avez bien compris que dans cette séquence-là, ce n'était pas une exposition, ce n'est pas un livre d'architecture collé au mur. Mais là, on a une sorte de collection d'images de tous les projets qui ont été faits depuis le départ. Vous voyez, avec une maison de 1 000 m2, par exemple, sur les hauteurs de Cannes, et là, ici, il se trouve que c'est tout en bas. C'est intéressant, c'est un projet qui est en cours de finition, qui va s'inaugurer cet été. C'est à Arles, au pied de la fondation Luma, faite par Frank Gehry, donc grand architecte international. Eh bien, Marc Barani, lui, va installer l'école de la photo dans le cadre des rencontres d'Arles. Voilà un lieu, donc un rendez-vous fantastique. Troisième séquence, troisième univers, car vous avez bien compris, là, qu'à chaque fois, on est dans des univers différents. Eh bien, on arrive chez Ibo Cevitard. Donc, là, ils ont choisi une installation qui pourrait nous renvoyer à l'art contemporain, mais l'idée n'est pas de faire une collection d'images, mais plus de faire prendre conscience au public que l'architecture, elle est toujours, elle aussi, elle est dans un lieu, mais dans ce lieu, elle est extrêmement réglée. Et donc, dans ce dispositif géométrique, eh bien, ils vont installer un musée comme à Lille, à Lille, ici, qui est l'un de leurs, on pourrait dire qu'ils ont commencé leur vie, j'allais dire d'agence avec, en gagnant ce projet, ce projet magnifique, premier concours, ils le gagnent, et c'est l'extension du musée de Lille. Donc, on propose au public, ils proposent. Quand on dit on, c'est ils, parce que là, avec Dominique Boudet qui est le commissaire, eh bien, cette promenade dans leur univers, là encore, les photos ne sont volontairement pas commentées puisqu'il y a des films là-bas qui vont donner toutes les explications. Donc, il faut se laisser prendre par les images. Voilà, et on a parlé d'un musée, ici, par exemple, c'est un projet très, très, très important, à la fois pour Paris, mais aussi pour son, j'allais dire, pour son contenu. Donc, c'est dans le cadre des pièces jaunes, ça s'appelle la Maison de Soleil, c'est un projet médical pour lutter contre l'autisme et un projet expérimental du professeur Ruffaut et là, donc, les architectes ont imaginé un projet architectural qui colle au projet médical. L'idée étant toujours de s'ouvrir sur la ville. S'ouvrir sur la ville, s'ouvrir sur la vie, s'ouvrir sur la ville, c'est aussi transformer un silo comme à la médiathèque de Strasbourg qui était un silo à grains, donc en irrément opaque qui va devenir transparent. l'exposition dans cette partie-là s'appelle 6x6 et là, les architectes ont imaginé ce grand cahier, voilà, ce cahier textile où on peut voir leur travail, là encore, très fin, quand je dis très fin, même le trait est très fin, qui montre des projets réalisés qui vont bientôt se réaliser et aussi des projets perdus parmi, parce que c'est aussi la vie des architectes, c'est de participer à des concours et parmi les prochains projets que nous pourrons voir, eh bien, il y a l'extension du Quai d'Orsay à Paris, donc autant dire que c'est un projet sous haute surveillance, patrimonial, l'enjeu est énorme, c'est le lieu de la diplomatie comme vous le savez, eh bien, comment arriver à faire un lieu de travail au milieu d'un îlot déjà construit, voilà, un grand défi pour ces architectes. Donc, leur exposition, est en deux temps, les images magnifiques qui expliquent justement la géométrie et puis le travail d'Alain Fléchère, autre artiste, écrivain, cinéaste et qui, lui, a choisi non pas de montrer les contextes mais de rentrer dans les bâtiments, donc on peut être exactement là, nous sommes ici au cœur de la médiathèque de Strasbourg et on peut complètement vivre le bâtiment depuis l'intérieur, c'est-à-dire comprendre la spatialité, qu'est-ce qu'ont imaginé les architectes et tous les bâtiments, les six, sont en séquence comme ça, tout le long et on peut voir à chaque fois, il y a des commentaires, des commentaires qui expliquent évidemment ce que les gens voient et là, par exemple, on est dans la fameuse maison de Solène, donc quel est cet univers particulier, si magnifique à l'extérieur tout en vert ? Eh bien, voilà les intérieurs avec la réalité parce que, en fait, l'architecture toujours est au confrontée à l'usage, on ne fait pas, les architectes ne construisent pas pour leur plaisir, ils construisent avec plaisir et ça, donc voilà, ça c'est l'histoire, c'est le début de l'histoire, c'est leur projet lauréat à Lille, ça c'était l'état d'avant et puis tout le film raconte l'histoire. Alors en fait, donc ce voyage que nous proposons ici, eh bien, c'est d'apprendre en fait, plutôt à lire l'architecture un peu autrement, c'est-à-dire de se laisser prendre par une histoire, ce côté narratif, ce côté, on pourrait dire, extrêmement esthétique aussi parce qu'il ne faut pas avoir peur aussi de la beauté de certains projets et puis d'en comprendre le sens en rentrant dans les histoires qui sont dans les films. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada